et coucou la team j'espère vous allez tous et toutes bien aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte de noël avec le bloc action comme ceci voilà voilà alors je n'ai pas sorti mon papier de fond encore parce que je ne sais pas ce que je vais utiliser en fond de là dedans comme ça au moins c'est réglé c'est réglé je ne sais pas je ne sais pas ça commence bien la vidéo elle commence bien ouais je pense que je vais utiliser le rose comme ceci comme ça je prends un papier noir alors on va prendre la petite tablette magique vous allez voir c'est quelque chose qui est encore une fois simple mais j'aime bien donc je vous montre alors vous allez prendre un papier qui va faire ici 22 par 14 d'accord et là on va plier tous les 5 et demi donc l'on va plier à 5 et demi ici on va plier à 11 et là on repliera à 5 et demi donc 15 16 et demi on est le 1er novembre aujourd'hui c'est férié j'ai pas les normes en place donc voilà pour la base en fait de cette carte et ensuite il faudra faire un truc dessus mais ça je verrai après pour la mesure parce que je ne sais pas encore tant que j'ai pas le visuel et je ne l'ai pas testé avant voilà comme d'habitude vous savez que moi bon des fois j'essaye avant mais bon il ya des fois où je le fais direct avec vous donc du coup voilà allez c'est parti donc déjà on va se prendre un papier noir dans un port ça c'est un ancien bloc de chez action aussi pareil voilà ça va le mettre de côté tellement bazar où les poser mes trucs alors donc je vous ai dit vous allez couper votre papier à 22 alors après vous pouvez la faire plus petite en gardant les 21 d'accord alors j'essaie de me caler sur ce masque haut up et sur 14 d'accord voilà tac comme ceci et ensuite on va faire un pli tous les 5 et demi on va faire un pli si on retrouve notre notre plioir ça serait cool voilà alors là vous allez vous mettre ici et vous faites un pli à 5 et demi à 11 excusez moi je vais retourner et je vais faire à 5 et demi voilà vous devez vous retrouver ici avec 44 rectangle vous les voyez là parce qu'à chaque fois vous me dites papier noir métis papier noir ouais mais bon enfin moi j'aime bien le fond noir mais là j'espère que vous y verrez bien alors je pense que je vais la faire tout de ce fond à moins qu'il y en est un rose un peu comme ça c'est même pas rose c'est un petit peu je ne sais pas comment vous dire est-ce qu'il y aurait un truc après je pourrais jongler avec ça après il ya lui qui est comme ça non il ya vraiment que lui je vais faire tout pareil alors là vous allez couper votre papier du coup à 13 5 voilà et vous allez faire quatre rectangles de 5 cm ça va être pour coller ici d'accord alors donc 1 et 4 voilà et là il nous reste un petit bout donc ça on va venir les coller dessus d'accord alors pour donner la forme à votre carte il va falloir faire les plis donc là vous allez plier votre carte en deux ans je suis pas du tout là je vais essayer de marquer comme je peux les plis déjà sinon je vais pas y arriver voilà donc en fait il faut que votre carte elle soit comme ceci d'accord il faut que vous ayez un w devant vous d'accord là vous avez le m vous mais il faut que vous ayez le w donc en fait on va être posé comme ceci voyez tac et tac donc là on va venir à coller nos morceaux de papier ici ici on aurait pu mettre un petit peu de d'argenté ou des trucs comme ça donc là on va venir poser nos papiers ensuite en bas de là il me reste quoi alors là il me reste 8 cm et je pense que ça sera bon il vous faudrait un papier de 8 par 16 c'est ce que je vous disais tout à l'heure j'étais pas sûr de moi et lui on va le plier en deux d'accord comme ceci là ça va venir là 8 8 par 16 c'est pas mal je voulais déjà voir la carte comment elle était d'accord donc là vous allez prendre vos papiers on va venir coller nos rectangles sur les emplacements ici d'accord donc là moi j'ai fait le choix de prendre qu'un papier après vous pouvez prendre plusieurs plusieurs papiers différents voilà comme vous voulez après ça ça peut être fait aussi avec des chutes de papier parce que les bandes là elles font que 5 cm donc elles sont pas elles sont pas bien pas bien large quoi donc là on colle on colle et on colle je garde le massico parce qu'il va y avoir encore de la de la découpe de la découpe alors qu'elle est très simple on a presque fini là alors après là pour écrire les mots ça va être plus compliqué sur cette carte là j'ai envie de vous dire ça va être assez compliqué à moins que vous arrivez à écrire derrière ici là là vous pouvez écrire avec justement là pendant les fêtes ils font des des stylos vous savez un petit peu blanc un petit peu couleur doré argenté tout ça donc si vous prenez un papier noir encore moi vous pouvez le faire dans comme ça ou vous pouvez le faire aussi avec un papier blanc pour écrire derrière alors je vais prendre ceci cela voilà alors les carrés là je les ai pas mesurés mais je vais utiliser en fait vous savez les petits carrés qu'on a ici donc là tant qu'à faire ils sont dans le dans le bloc on va les utiliser donc là je sais pas comment j'ai coupé alors hop donc là il va vous falloir deux carrés comme ceci donc je pense que je vais prendre lui sûrement déjà que je regarde combien ça mesure c'est un tout petit peu plus grand ça fait même pas si c'est demi quoi ouais mais ça fait même pas si c'est une mise d'offert dans les 6 cm alors on va on va se prendre déjà peut-être la grosse tête de père noël pourquoi pas c'est rigolo hop donc comme je vous ai dit ça a l'air de faire celui-là ouais là il fait 6 et demi c'est même pas la même grandeur des carrés c'est trop bizarre et on va prendre j'aime bien l'huile et rigolo et on va se prendre celui là hop que je vais découper à lui la mesure je ne sais pas comment il fait voyez lui fait il fait un peu plus de 6 mais vraiment un léger léger coin c'est même pas la même dimension c'est pas grave et ça on va venir l'écouler ici mais on va venir mettre un fond parce que là vous voyez c'est vachement plus petit donc on va venir couper des carrés de 7 et demi par 7 et demi alors soit vous prenez en plus il ya ça comme ça on aurait pu le mettre sur le long à voyager là lui ça va être trop grand ça fait 6 j'ai quand même essayé de le découper ça et qu'est ce qu'on pourrait mettre pour le fond maintenant qu'on n'utilise pas le même après j'ai pas de fond si je lui en rose avec des petites étoiles de neige et là je vais couper des carrés de 7,5 par 7,5 et là on va pouvoir virer ce massico qui nous inquiquine donc là vous allez travailler à plat ça sera plus simple donc là vous allez coller vos vos carrés ici up comme ceci vous essayez de bien vous centrer je sais pas pourquoi l'eau j'ai moins je cherche plus à comprendre n'empêche que vous m'avez pas répondu pour les massicaux il y en a une qui m'a répondu pour les massicaux lequel est bien et tout sinon j'ai personne qui m'a répondu je suis déçu je suis pas déçu mais c'est vrai que personne m'a répondu pour les massicaux tant pis c'est comme ça donc là je vais en mettre en là et en là comme ceci moi je pensais avoir plus de commentaires par rapport à ça donc là on va mettre le perne ici et je vais mettre le petit reine là un petit peu stylisé juste là voilà mais là il ya déjà marqué mary christmas to you donc je sais pas si j'ai besoin de mettre lui je vais voir je vais essayer de le couper un max dans la hauteur ça passe mais c'est surtout le côté hop je voulais voir ça allait passer ici voilà non ça passe pas du tout mais j'aurais pu mettre au niveau du père noël là pas du tout coupé drôle hop on va le mettre là ce je n'aurais pas découpé pour rien voilà après là si vous voulez mettre de la déco ou derrière vous pouvez mettre de la petite déco peut-être en prenant vous voyez les paper blocs comme ça que vous avez vous pouvez rajouter des petites déco derrière est ce qu'on a des trucs dans les tons un peu rose voyez là on a un petit paquet cadeau comme ça ensuite on va avoir un petit tapis là on en a un autre dans les tons de rose après faut jongler avec tout ce que vous avez vous pouvez vous pouvez en fait vous servir d'un peu de tout pour pour faire votre déco on a une petite maison pas trop là on a des petites moules lorsque ça donne la fille n'est pas convaincue ou alors attendez hop je vais virer ça je vais voir ce que ça donne peut-être que je vais mettre un petit paquet ici voyez hop juste là et je vais en mettre un autre par voilà donc ensuite je vous ai dit votre carte avait être comme ça d'accord hop comme ceci là donc là on va venir prendre ça et on va venir le coller tout simplement là comme ça donc vous allez essayer de vous centrer au maximum et en fait quand vous allez ouvrir votre carte ça va vous faire ceci voilà c'est tout simple c'est bête comme chou mais moi j'aime bien ce style de car donc là vous allez mettre de la colle sur 2 3 cm voyez comme ceci hop vous allez essayer de vous placer au plus centré voilà vers le milieu comme ça tac le milieu d'ici et le milieu de là après si vraiment vous avez besoin d'une règle vous prenez une règle mais vous essayez de vous centrer tac et là on va faire la même chose ici vous mettez à peu près je sais pas moi deux trois centimètres de colle et là vous avez tout simplement fermé ici voilà et là on va attendre que ça sèche quand même d'accord voilà on va quand même attendre que ça sèche un petit peu hop et voilà votre carte est terminé un quart d'heure même pas et voilà voyez moi je trouve que ça fait son effet trouve que c'est super sympa après ça vous permet d'utiliser les petits carrés que vous avez dans les dans les blocs comme ça de noël et ensuite vous avez aussi dans les petits blocs là vous savez comme ça là attendez les petits blocs comme ça c'est pareil vous avez des trucs comme ça donc là j'ai fait en forme carrée mais vous pouvez prendre la mesure des petits des petits rectangles que vous allez avoir ou des petits carrés ici ça peut être sympa aussi voilà après vous pouvez jouer avec avec ça aussi moi je trouve que ben voilà ça personnalise un petit peu la carte et c'est sympa finalement j'ai mis qu'une couleur et et ça va moi je trouve que c'est pas choquant mais après ben vous mettez les couleurs que vous voulez après comme je vous dis en fond là on aurait pu mettre un petit peu de de doré ou d'argenté vous savez du papier à miroir ça aurait été cool aussi mais comme ça je l'aime bien donc voilà c'est une petite carte à poser comme ceci tac tac moi j'adore voilà c'est des trucs tout bête mais moi j'aime bien l'effet que ça fait les petites cartes comme ça voilà mais écoutez j'espère que cette petite carte vous aura plu qu'elle vous donnera des idées celle ci elle n'est pas reprise je sais que la fois j'ai fait le cube et que vous m'avez tout dit ouais mais bon je connais j'ai déjà fait enfin bref mais moi je vous l'avais dit c'était pas nouveau c'est pas une carte que j'ai inventé mais je l'avais jamais fait et je voulais la faire avec vous donc voilà il ya des petites choses que je refais à chaque fois je vous le dis mais voilà je sais qu'il y en a certaines qui le conçoivent d'autres qui le conçoivent pas mais je peux pas voilà voilà et sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto je vous remercie aussi beaucoup pour celles qui m'envoient les cartes sketch donc je suis en train de tous les screen et tout tel que vous m'envoyez et je les prends en photo donc là on est mercredi après je pense que je commencerai à faire mon petit montage pour ce week-end samedi on a invité donc voilà mais pour ce week-end mais en tout cas j'essaierai de vous mettre la vidéo je pense dimanche voilà de toutes les cartes que vous avez fait alors je mettrais pas forcément je vous ai dit des prénoms sur de qui il a fait quoi mais vous avez sûrement vous reconnaître et je vous remercie de jouer le jeu c'est super sympa et au moins c'est comment vous dire ça au moins on peut interagir ensemble voilà et ça j'adore allez je vous fais des gros bisous la team